En 2025, une technologie révolutionnaire repousse les limites de l'intelligence artificielle. La machine a revoyagé dans le temps. Incroyable mais vrai. La possibilité de générer de l'exploration des décennies, plutôt que par les années 70, 80 ou 90, est maintenant devenue réalité. Parlez-en à ce qui est le générateur de cette machine. J'allais voir le vieux dépanneur, je trouve que c'est une belle époque à explorer. Je sens que je viens dans la décennie très historique. Et ceux qui trouvent la machine à explorer le temps, moins contivant que les années 90, seront contentes d'apprendre qu'il existe des époques pour rendre l'intelligence artificielle plus humaine. Pas encore prolonger ces lignes de métro dans le temps, sagement du tel. Mais j'espère qu'il y a déjà des centres commerciaux, puis une stade olympique. Malheureusement pour certains, l'accès au mystérieux monde futuriste ne serait pas toujours son heure. Il y en a des fois quand on vient de futur, on rencontre les gens passés, ou qui sont toujours vivants. Probablement une personnalité entre futur et passé se rencontre. C'est à peu près avant qu'ils sont morts.